Frédéric Camus, bonjour. Bonjour Ariane. Alors Frédéric, tu diriges FCI Immobilier et tu proposes aux négociateurs immobiliers ou autres d'opter pour le portage salarial. Exactement. La société FCI est une société qui a été montée il y a maintenant 14 ans. Nous sommes dans un univers de l'ingénierie sociale. Le portage est un métier réglementé depuis avril 2015 avec une loi, un décret d'application, une commission collective. Ça permet à des indépendants de choisir un statut de salarié en fonction des missions qu'ils vont effectuer. Dans le métier de l'immobilier, on parlera de vente. À chaque vente, on va transformer cette commission en salaire et apporter le statut de salarié à des collaborateurs qui travaillent dans des agences en fonction des ventes qu'ils vont faire. Parce qu'aujourd'hui, le collaborateur, il a le choix entre... Quels sont les différents statuts auxquels il peut avoir accès ? Un collaborateur qui rentre dans une agence a trois choix. C'est d'être salarié de l'agence en CDI, ce qui est très bien, ce qu'il y a de mieux. Ça coûte très cher à l'agence. Et d'être indépendant, payé à la commission. Donc indépendant, payé à la commission, il y a deux façons d'exercer. Soit vous avez un agent co, inscrit au registre des agents co avec une RC Pro où vous payez votre TBA et vos charges. Et l'autre possibilité, c'est d'être salarié ponctuellement en fonction des ventes que vous avez faites. Vous avez... Le collaborateur a choisi... C'est important de dire que c'est lui qui choisit son statut. C'est lui qui choisit d'être salarié en fonction des ventes qu'il va faire. Ça veut dire que d'être salarié, ça veut dire qu'il va être cadre, il va cotiser comme un salarié classique à la prévoyance, à la retraite, aux ACIDIC. De coup, et pour ses futures cotisations, ce qui permet de ne pas avoir tout un côté administratif à faire, relation comptable, TVA, URSAF. Nous gérons tout pour lui et il se consacre bien sûr à 100% de son activité. Ce qui ne déplaît pas aux agences et aux réseaux d'avoir des collaborateurs qui sont 100% dédiés à la vente de biens. Alors, réglementairement, comment ça marche ? Le portage aujourd'hui, la loi d'avril 2015 est extrêmement claire. Le portage aujourd'hui est ouvert à toute activité. Le seul métier qui est exclu du portage salarial, c'est le service à la personne. Autrement, par définition, toutes les activités sont ouvertes au portage salarial. Bien sûr, l'immobilier, nous avons un métier réglementé. N'oublions pas que la réglementation de l'immobilier est très importante. On trouve la mythe en conformité des collaborateurs par rapport à la loi gay qui est mise en place par l'agence. Nous, nous n'avons pas de carte T. C'est important de préciser que nous sommes, vis-à-vis des agences et des réseaux et des groupes, un partenaire. On n'est pas concurrent. Moi, je n'ai pas de carte T, je fais du portage salarial, je transforme des honoraires en salaire. Ce qui est déjà très bien. Et ce qui sécurise, du coup, les revenus et les allées. Exactement. En fonction du volume de vente, du montant de vente, nous savons faire du contrat à la mission, du contrat sur des périodes très longues, voire du CDI, bien sûr. Tout dépend du montant de la facturation des collaborateurs et de leur souhait, bien sûr. Alors, imaginons que je facture 10 000 euros d'honoraires. Qu'est-ce qui me revient ensuite en salaire net ? Comment ça fonctionne ? C'est assez simple. Je vais prendre des grandes masses. Quand on facture 10 000 euros d'honoraires hors taxes, pour le collaborateur, il lui reste environ 50 % dans sa poche. D'accord ? Sachant qu'il est 4, qu'il a cotisé à la prévoyance, à la retraite. Et voilà. Donc, ça permet au collaborateur de se dégager toute une côté administratif et sans oublier l'avenir, sans oublier sa protection sociale. Il est malade, il est salarié, il est couvert par le régime général. Et parlons de la retraite. Portage salarial, il cotise également à la retraite, ce qui n'est pas forcément le cas des indépendants. Et ça, lui, ouvre des droits à Pôle emploi ? Bien sûr. Aujourd'hui, les niveaux de disposition de la loi de novembre. Aujourd'hui, un collaborateur qui a exercé 6 mois d'activité à temps plein dans les 24 derniers mois, s'il a cotisé donc 910 heures, il a ouvert 6 mois d'acidique. Et c'est des trimestres de retraite. Et c'est également sa protection sociale, aujourd'hui, s'il lui arrive quoi que ce soit. Le profil type des gens qui s'adressent à FCI ? Alors, les profils types, on a un panel extrêmement intéressant. Nous avons beaucoup de ce qu'on appelle chez nous acidiques et portages, disons qu'ils sont aux acidiques indemnisés, d'accord, et qui choisissent le portage salarial, qui ont toujours des cadres dans leur vie, qui veulent continuer d'être au régime général et être cadres pour pouvoir cotiser. Nous avons de plus en plus d'anciens agents co- qui ne se sentent plus très à l'aise avec les cotisations, l'URSSAF, et qui préfèrent aujourd'hui opter quelque chose de beaucoup plus simple et pour se dégager du temps. Nous avons également beaucoup de nombreux collaborateurs qui sont à la retraite, le cumul d'emploi retraite, c'est génial. Ils sont à la retraite, ils prennent du portage salarial, c'est simple, c'est souple, et ça répond parfaitement à leurs attentes. Et nous avons depuis très peu de temps un nouveau profil qui se convoie de plus en plus, c'est des jeunes mamans qui ont des obligations, des enfants, qui ont du temps, qui font du portage, mais surtout elles ne veulent pas d'administratif. Donc le portage salarial répond parfaitement à cette souplesse dans leur vie quotidienne et pour pouvoir également cotiser un peu plus. Et dernière question, combien ça coûte ? Alors les honoraires d'FCI, nos honoraires nous sont d'un maximum de 10% des sommes encaissés, et avec un dégressif en fonction du chiffre d'affaires. Plus les gens facturent chez nous, moins les honoraires sont élevés. On est là pour fidéliser nos collaborateurs et faire avec eux un grand bout de chemin pour leur apporter la meilleure protection sociale. La vie est longue et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc toujours être cadre a quand même des gros avantages aujourd'hui dans notre profession. Merci beaucoup Frédéric. Merci Ariane, à très bientôt.